Christian Broquin, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans ces circonstances. Vous êtes vice-président du conseil régional et vous êtes donc président du conseil général des Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous partagez l'opinion d'Elemendroux ? Est-ce que Georges Frèche est parti trop tôt ? Pour nous tous, c'est un terrible coup dur que nous enregistrons. Il y a à la fois le choc, l'émotion, la tristesse. Et je dirais presque qu'on est anéanti, abasourdi par ce qui arrive, parce que 72 ans, c'est jeune. C'est très jeune. Votre lien, vous, avec Georges Frèche, on sait que c'est un peu votre mentor, votre père en politique. Écoutez, Georges Frèche, c'est une histoire de 33 ans. Et je peux vous dire que je suis l'élu qui peut s'énorgueillir d'avoir eu la longueur politique la plus grande avec lui. On sait que c'est un sacré personnage. Il n'était pas simple parce qu'exigeant, parce que volontaire, parce qu'il était comme il était. Et 33 ans à ses côtés, c'est une fierté. Vous savez, j'ai commencé à 23 ans, donc à ses côtés, et quelque part, c'est un peu de ma jeunesse qui meurt avec sa mort. Et prononcer ces mots, vous voyez, on en parle maintenant, on parle de lui au passé. Et quand vous parlez de quelqu'un au passé, que vous ne pouvez plus parler au présent ou au futur, ça veut dire qu'il est mort. Et c'est ça qui est terrible. Et on s'y est mis automatiquement depuis dimanche soir. Voilà cette émotion. Voilà ce choc. Voilà où on en est tous. Oui, c'est terrible. Et j'étais cet après-midi, j'étais hier, du rendre visite au funerarium à Gramont. Tout aujourd'hui, à l'arche de la région, c'est pas que nous qui sommes émus, c'est pas que nous qui sommes tristes, c'est pas que nous qui versons des larmes à côté de son épouse Claudine et des cinq filles. Eh bien, c'est les Montpellierains, c'est les habitants d'une région, c'est la France qui s'incline aujourd'hui. La France, carrément. Vous pensez aussi que Georges Frèche a dépassé la notoriété du Languedoc-Roussillon ? Quand vous regardez les médias nationaux, vos confrères à l'échelle nationale, ils en parlent tous. Mais comme ils ont parlé de Georges Frèche durant les dernières régionales, comme ils ont parlé de ce bâtisseur, de cette fierté qui est la sienne de Montpellier et de ce travail qu'ils faisaient, ou qu'on faisait ensemble à la région, oui. Il est repéré plus que nationalement, internationalement. Vous allez dans pas mal de pays, aujourd'hui, on pleure, Georges Frèche, oui. Alors, on comprend, comme vous le disiez, donc l'heure est au recueillement. Paradoxalement, on peut dire, la question de la continuité des institutions que présidait Georges Frèche, c'est-à-dire l'agglomération Montpellier et la région, est posée à l'heure actuelle, à juste attrite ou pas, en tout cas, elle se pose.